Salut tout le monde, votre PC fait un joli écran bleu comme celui-ci au démarrage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Et c'est parti ! Donc là, je démarre le PC. Et immédiatement, la première chose qu'il affiche, c'est le message d'erreur. La méthode que je vais vous montrer, en principe, s'applique qu'à ce message, mais si vous avez quelque chose d'approchant, vous pouvez essayer, ça coûte rien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il faudra essayer autre chose. Alors, je vous mets une version un peu plus propre du message d'erreur. Et donc, le message, c'est The Boot Configuration Data File is missing some required information. Avec un super accent anglais. Enfin, après, c'est marqué file.antislashbcd. Et le code d'erreur, c'est 0xc5x034. Alors, ce code d'erreur peut changer. Il y a plusieurs erreurs de démarrage, mais nous, on va voir comment résoudre celle-là. Donc, là, 34. Pour ça, il va vous falloir une clé USB sur laquelle vous avez Windows 10. Pour la créer, vous avez besoin d'un autre PC avec lequel vous allez télécharger Windows et le mettre sur une clé USB. Donc là, on se retrouve sur le PC qui va faire la clé. Alors, commencez par lancer un navigateur. Et vous cherchez Télécharger Windows 10. Cliquez sur le premier lien Télécharger une image disque Windows 10, si c'est bien le site de Microsoft. Descendez jusqu'à arriver à télécharger maintenant l'outil. Vous cliquez sur le bouton. Et ensuite, vous faites Enregistrer le fichier. Là, vous venez de télécharger le petit outil de Microsoft qui va vous permettre de créer la clé USB. Il faut maintenant exécuter ce fichier. Donc, soit vous allez dans le répertoire téléchargement, soit vous l'exécutez directement depuis le navigateur. Donc là, moi, j'ai ouvert le répertoire téléchargement. Et j'ai ensuite double-cliqué sur Media Creation Tool. Ici, il faut attendre que certains éléments soient préparés. Quand les éléments sont enfin préparés, vous pouvez cliquer sur Accepter. Là, il y a encore un peu de préparation. Ça nous avait manqué. Ici, on ne va pas mettre à jour le PC. Et on va choisir Créer un support d'installation, clé USB, DVD, c'est un peu ringard. Ou Fichier ISO pour un autre PC. Après, on clique sur Suivant. Là aussi, on clique sur Suivant. Là, vous laissez l'option par défaut, disque mémoire, flash USB. Et vous cliquez sur Suivant. Là, ça me dit que je n'ai pas de clé USB branchée. Donc, c'est le moment d'en brancher une sur le PC. Je clique sur Actualiser la liste des lecteurs. Là, il n'y en a qu'une. Donc, je peux cliquer directement sur Suivant. Mais si vous avez plusieurs clés de branchée, il faut sélectionner la bonne avant de cliquer sur Suivant. Là, ça va se passer en deux étapes. La première, c'est le téléchargement de Windows 10. Et la deuxième, c'est l'écriture de l'image sur la clé USB. Il y a encore d'autres méthodes pour faire une clé. Je vous mets les liens dans la description vers des vidéos que j'ai faites à ces sujets. Et voilà, votre clé USB est prête à être utilisée. Maintenant que j'ai la clé, je peux passer au dépannage. La première chose à faire, c'est d'aller dans le BIOS de votre PC et de changer l'ordre de démarrage pour mettre la clé USB en premier. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait sur mon PC. Mais selon les modèles et les marques, ce n'est pas forcément la même manip. Il faudra que vous alliez voir sur Internet pour trouver comment faire sur votre machine. Ici, le PC est un Asus X55CR. Et pour rentrer dans le BIOS, il faut allumer le PC et immédiatement commencer à tabasser la touche supprimer jusqu'à ce que le BIOS s'affiche. Si vous arrivez sur la page d'erreur de tout à l'heure, et bien vous n'avez pas réussi, il faut recommencer. Donc vous éteignez, vous allumez, vous appuyez plein de fois sur SUP jusqu'à ce que vous arriviez dans le BIOS. Ensuite, il faut aller dans l'onglet boot, puis descendre jusqu'à boot option priority. Et là, il faut sélectionner la clé USB à la place de Windows. Une fois que c'est fait, il faut aller sur l'onglet Save and Exit et valider avec entrée Save, Change and Exit. Vous mettez Yes, et le PC va démarrer sur la clé USB sur laquelle se trouve notre ISO de Windows. Donc vous laissez démarrer jusqu'à arriver au choix des langues. Maintenant, il nous faut une invite de commande. Pour l'ouvrir, vous pouvez faire Shift et F10 en même temps. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez cliquer sur Suivant. Réparer l'ordinateur. Dépannage. Invite de commande. Et on arrive au même point que tout à l'heure. Dans la invite de commande, il faut taper Boot Rec en un seul mot. Slash Rebuild BCD, BCD en majuscule. Vous appuyez sur Entrée et vous laissez faire. Et voilà, c'est fini. Si vous voulez redémarrer l'ordinateur, vous pouvez cliquer sur les croix. Là, vous répondez Oui et ça va redémarrer l'ordinateur. Avant de redémarrer l'ordinateur, enlevez la clé USB. Comme ça, l'ordinateur va rebooter sous Windows. Sur certains PC, il sera nécessaire d'aller faire de nouveau le réglage dans le BIOS pour avoir Windows en premier. Et voilà, le message d'erreur a disparu et le PC a redémarré sous Windows. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus de vidéos sur l'informatique, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501